Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes actuellement sur le webinaire Data for Breakfast de Paris de Snowflake. Je suis Yvan Smet, je suis VP Sales de chez Snowflake et je vais vous accompagner sur la prochaine heure. Je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints. Pour quelques informations, cette session va être entièrement enregistrée et vous recevrez le suivi dans le mail d'accompagnement d'ici demain ou d'ici la fin de semaine ou plus tard. Cette session est unidirectionnelle donc si vous voulez poser des questions vous avez un espace de chat, vos questions seront enregistrées et nos équipes pourront y répondre durant le courant de la présentation. En termes d'agenda, nous allons passer une petite heure ensemble. Je vais faire l'introduction à peu près pendant 18 minutes. Ensuite notre partenaire KERUS, nous avons la chance d'avoir Céline Studer qui est responsable d'alliances et partenariats monde chez KERUS qui vous présentera la société et nous avons le témoignage de Stéphanie Gauthier qui est Head of Data chez John Paul qui vous présentera comment on réinvente la conciergerie du nouveau millénaire au travers de la data. Voilà donc voilà pour l'agenda. Alors je vais vous présenter d'abord la cloud data plateforme de Snowflake. Alors quel est le concept derrière la cloud data plateforme ? Alors juste avant de rentrer et de vous parler du produit, je vais juste vous présenter dans quel environnement nous évoluons. Donc il y a un concept qui est apparu depuis à peu près une dizaine d'années qui s'appelle le data as an asset. Derrière ce data as an asset, c'est le concept que la donnée a une valeur intrinsèque. Comme on pourrait avoir un immeuble ou un bien matériel en termes pour une entreprise, la data a une valeur qui peut aller jusqu'à de la monétisation. Donc on peut presque en faire quelque chose qu'on peut vendre ou échanger. Et cette perception en fait du marché, elle a évolué principalement parce que les technologies qui sont en relation avec la data ont drastiquement évolué. Alors ces trois grands phénomènes qu'on constate sur à peu près tous les clients, c'est quoi ? C'est petit un, il y a une diversification de l'analytics. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est qu'il y a encore 15 ans, pour faire du reporting, on avait des outils un peu complexes. Il fallait que l'IT intervienne et design des rapports et ensuite les mettre à disposition des métiers. Ce n'était pas forcément très esthétique, ce n'était pas forcément très graphique et très simple. Depuis, on a vu une pléthore de nouveaux outils, de la data visualisation, de la BI en self-service, des outils qui sont devenus extrêmement simples, à portée de n'importe quel utilisateur, extrêmement graphique, qui offrent une grande palette de représentation de la donnée et de pouvoir l'exploiter. On a même jusqu'à aujourd'hui des technologies comme Foxpot où on peut interagir directement avec la voix. Donc ça a simplifié l'interaction avec la data et l'usage qu'on pouvait en faire et le nombre de personnes qui y accèdent et qui désirent y accès me fait grandir tous les jours. Le deuxième, c'est l'explosion du volume de la donnée. Ça n'est qu'une exponentielle. Nous sommes tous des producteurs de données. Nous avons tous une montre connectée, nous avons un téléphone, nous avons un portable, nous pouvons avoir demain des dispositifs médicaux connectés. Nous sommes tous des producteurs de données. Et ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Mais il faut voir aussi que les usines, ça prend 20 ans pour amurtire une ligne de production, mais les usines sont en train aussi de se transformer. Et quand toutes les usines, d'ici les 10 à 15 prochaines années, se seront équipées de matériel, permettront d'émettre aussi des données, c'est une nouvelle vague de données qui va déferler. Et dernièrement, il y a un temps qui est un temps humain, qui est un temps politique, c'est que quand on aura d'ici 20 ans 65 millions de poubelles connectées qui vont générer de la data, eh bien en fait, le monde dans lequel on évolue sera un monde de data. Donc, cette volumétrie et cette diversité dossier ne fait que grandir tous les jours. Et le dernier point, c'est que quand on parlait de la donnée précédemment, et c'était au cœur de la proposition de valeur de Snowflake, c'était la capacité à la traiter. Donc, jusqu'à maintenant, on était limité dans les capacités d'analyse par les capacités de la technologie du matériel. Avec l'arrivée du cloud et notamment les clouds publics, on a pu disposer d'une puissance de calcul quasi infinie qui a permis de traiter cette volumétrie de données et qui a permis aussi de le faire dans des temps extrêmement courts. Donc, pour pouvoir utiliser tous ces éléments, il faut une nouvelle approche. Une approche, on va dire, plus centrée sur une plateforme autour de la donnée. Et pourquoi repenser en fait l'existant ? C'est qu'avec une plateforme de données à même de fournir, d'amener la donnée à la bonne personne au même moment, on peut avoir des bénéfices qu'on va découper en trois piliers majeurs. Le premier, c'est que quand on a la bonne plateforme pour gérer toutes ces données, on peut amener la donnée plus rapidement à la bonne personne au bon moment. Plus on a de différentes sources de données et plus elles sont hétérogènes, plus il faut du temps et de l'énergie pour la trouver. Plus tout est centralisé et simplifié, plus c'est simple de l'amener à l'utilisateur métier qui en a besoin. La deuxième, c'est de réduire les coûts. Donc c'est assez simple et c'est une règle immuable depuis que l'IT existe. Plus on a de matériel différent, plus on a de vendeurs différents, plus on a de technologies et de versions différentes, plus il est complexe de recouper les données, plus c'est cher à maintenir, plus chaque fois qu'on doit faire une évolution, ça coûte cher et c'est long. Donc plus on peut simplifier l'infrastructure sous-jacente à la mise à disposition et au traitement de la donnée, plus on réduit les coûts associés. Et plus on utilise des technologies standards, plus on réduit les coûts de formation des gens. Et le troisième pilier, qui finalement est celui qui nous intéresse le plus, qui est celui de tous et de nos clients finaux, c'est que vous, moi, on est tous aujourd'hui des consommateurs digitaux. On va regarder sur Internet le soir pour quelque chose qui nous intéresse, le lendemain on va regarder sur notre mobile, sur la version mobile de l'application et puis on va peut-être l'acheter au bureau en regardant sur sa tablette. Chaque point de contact est un point de contact digital dans lequel on peut capturer la donnée. Il y a un enjeu pour toutes les entreprises, à savoir récupérer les points de contact de tous les clients, d'arriver à comprendre comment ils fonctionnent et de manière industrielle, les Américains disent « at scale », être capable de leur apporter quelque chose de personnel. au bon moment et par rapport à leurs dernières aspirations. Et ça, pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir recouper toutes les données, quel que soit leur type, quel que soit le moment, et le faire pour chaque personne. Alors on me dirait, pourquoi on ne l'a jamais fait ou pourquoi on ne l'a pas fait ? Ça revient à ce débat sur la technologie et les limites de la technologie. Il y a eu différentes vagues dans la technologie autour de la data et j'ai une analogie pour ça. Si vous pensez au monde du téléphone, il y a 20 ans, on avait des outils robustes, que ce soit votre Nokia ou votre Ericsson, qui ne servaient à faire qu'une tâche, et qui la faisaient bien, qui était de permettre de passer. Puis ensuite, Internet est apparu et il y a eu un deuxième besoin qui est venu se greffer, qui était de celui de consulter et d'échanger des mails. À partir de là, une nouvelle technologie a complètement blasté, a déferlé sur le marché, et c'était le BlackBerry. Parce qu'il offrait la possibilité de recouper à la fois les messages textes et les coups de téléphone. Par contre, ça avait quelques contraintes, il fallait développer et déployer une infrastructure particulière pour le BlackBerry, il y avait des limitations sur le clavier. Et puis en 2008, tout d'un coup, une rupture technologique complète qui est l'iPhone. Et l'iPhone a complètement tué le marché du téléphone. Il y a eu un avant et un après. Et pourquoi ? Première, c'est parce qu'en fait, c'était une plateforme. Une plateforme à des niveaux, c'est que ça simplifiait l'usage. N'importe qui pouvait l'utiliser avec son pouce, c'était l'ergonomie. On simplifiait toutes les tâches, il n'y avait plus d'aspect technique, l'interaction était extrêmement simple. Et le deuxième, c'est que c'était une plateforme pour ce qu'on appelle l'application economy. À partir de là, des milliers d'applications sont créées, de nouveaux business models sont apparus. Et si vous faites un parallèle aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde de la data, c'est exactement la même chose. Il y a 20 ans, vous aviez un Teradata. C'était une machine physique, elle faisait bien son boulot, mais quand elle était limitée en capacité, et si vous avez besoin de puissance additionnelle, il fallait racheter une machine où ça n'avait pas été conçu pour traiter des données semi-structurées qui sont arrivées avec le monde du digital. Donc à partir de là, est apparue une technologie Hadoop qui avait comme promesse de pouvoir remplacer la technologie précédente. Ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas eu ses promesses, que ce soit en termes de performance, en termes de coût, ou en termes de simplicité. Et donc, on a une nouvelle génération de technologies dans le cloud, comme Snowflake, qui sont apparues. Et en fait, la croissance qu'on constate aujourd'hui est liée à deux choses. La simplicité d'accès, le fait que ça soit du SQL, des langages courants, et surtout le fait que ça permette de faire des choses qui n'ont jamais été possibles précédemment. Alors si on regarde un peu plus dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aujourd'hui que dans la majorité des caches chez l'ensemble de nos clients, ce qu'on voit, c'est ce type d'architecture. Une multitude de sources en entrée, des sources traditionnelles, des bases transactionnelles, des applications d'entreprise. Donc tout ce qui va venir du système traditionnel. Si je parlais du retail, ce serait le système des magasins ou la supply chain. Et puis ensuite, on a une deuxième grande ligne de fournisseurs, qui sont toutes les données qui viennent des devices connectés, de l'IoT, de tout ce qui est lié à Internet ou au digital. Ensuite, on a les couches d'intégration, comment on extrait ces données, on les amène avec deux grandes familles, ce qui est en batch et ce qui est en temps réel, qui vient de plus en plus un standard. On a tout un étage de transformation avec différentes technologies pour normaliser la donnée, la transformer, la préparer. On a toute une couche de stockage et comme on a des limitations sur le matériel aujourd'hui, que ce soit en performance ou en coût, généralement, on a plusieurs silos de données dans lesquelles on vient répartir la donnée dans plusieurs usages. Puis ensuite, on a, quand il s'agit de faire de l'analyse, plusieurs outils, différents moyens et différents moyens de le partager entre différents utilisateurs sous différents formats pour des besoins qu'ils ont aujourd'hui d'un reporting traditionnel d'entreprise où on suit les performances au jour le jour, au mois le mois, jusqu'à de plus en plus du reporting vers des reporting temps réel. Donc on voit très simplement, chacun peut s'y retrouver sur ce schéma et on voit extrêmement simplement que tout ça est très complexe, qu'on a un grand nombre de points de contact et de technologies et que la maintenance du tout est assez complexe. L'approche de Snowflake, ça a été de redévelopper de zéro une architecture entièrement moderne. Donc c'est une technologie qui a été redéveloppée complètement de zéro pour répondre à cette problématique. Et le principe de Snowflake, c'est une data platform as a service. Alors, data platform au sens où c'est la seule et même technologie, donc il ne s'agit pas de, comment dire, d'agrégat marketing, ce ne sont pas des flèches ou des boîtes, c'est une seule et même technologie, un seul et même service qui porte trois domaines fonctionnels, le data warehouse, le data lake et le data exchange, donc une marketplace de la data. Et on couvre tous les cas d'usage. Donc on a un point central pour récupérer les données de tous les types, quelle que soit la manière. On peut y gérer plusieurs cas d'usage. Donc c'est ça le principe de la plateforme, c'est la capacité avec une technologie de gérer tous les différents cas d'usage, que ce soit du data warehouse, de l'engineering, des pipelines, des échanges, du traitement. Et pour pouvoir le faire, pour pouvoir fournir la flexibilité et l'agilité nécessaires par les clients, elle est as a service, dans le cloud, et elle est cloud agnostique. Elle tourne aussi bien sur Google que sur AWS que sur Azure et ensuite on peut y connecter les différents outils pour les différents usages précédemment. Donc c'est une plateforme globale qui est disponible sur les trois cloud providers et qui est disponible mondialement. On peut parfaitement avoir une partie de sa société qui tourne sur un Azure en Amérique du Sud et qui tourne en Europe sur un AWS. Et basculer les données d'un endroit à un autre de telle manière de telle manière que Snowflake devient un operating system de la donnée pour l'entreprise. C'est presque une couche d'abstraction. Tout le monde a un golden record de la donnée disponible quelle que soit sa plateforme et quel que soit l'endroit. Alors, quels sont les bénéfices d'avoir une data plateforme ? La valeur fondamentale d'une data plateforme, ça va être, on va dire qu'il y a quatre grands piliers. Le premier, c'est que le fait d'avoir une plateforme, ça simplifie sa gestion. Et on peut avoir la centralisation de toutes les données et on peut faire tourner en parallèle plusieurs différents types de traitements. Donc on peut aussi bien servir avec la même plateforme les utilisateurs de la BI qui veulent accéder à leur rapport pour le suivi quotidien comme on peut la mettre à disposition des data scientists qui, eux, vont vouloir faire des expérimentations sur de la donnée et qui auront besoin d'une grosse puissance de calcul. De la même manière, on va pouvoir faire tourner en même temps en journée aussi bien la gestion que la visualisation ou la restitution de la donnée. Le deuxième point, c'est qu'avec une plateforme qui est conçue dans le cloud et qui utilise nativement l'élasticité du cloud, on a une performance et une scalabilité affinées. C'est-à-dire que quel que soit le niveau de performance attendu ou quel que soit le nombre de personnes qui vont être connectées sur la plateforme, on va toujours pouvoir les servir en fonction de leurs attentes, en fonction du niveau de temps de réponse attendu, au niveau du délai de traitement. Le troisième pilier, c'est un basique et un fondamental de la sécurité, même dans la sécurité physique, des biens matériels, c'est que plus vous multipliez les points de stockage et plus vous les éparpillez, plus c'est difficile à sécuriser quelque chose. Donc la base de la sécurisation, c'est plus vous pouvez ramener toutes les données à un endroit, plus c'est simple de les avoir, d'avoir un listing, de savoir ce que vous avez à l'intérieur et ensuite d'appliquer des policiers, des règles de gestion dessus. Donc ça vous permet d'avoir toutes vos données centralisées, d'appliquer et de définir des normes de management et de gestion de données dans un monde qui est de plus en plus régulé, si on regarde la GDPR, la DPI en Suisse, si on regarde la réglementation en Californie, dès l'instant où on travaille mondialement, on doit faire face à un grand nombre de règles qui doivent pouvoir être implémentées dans la solution en termes de gestion des données et notamment des données personnelles des consommateurs. Donc c'est important de pouvoir simplifier ça. Et le dernier point, c'est que comme c'est délivré à The Service, eh bien la charge et les efforts pour la maintenance est quasiment réduit à rien. Donc au strict minimum et ça permet aux équipes de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée qui sont vraiment métiers et pas sur de l'installation et de la configuration. Et avec ça, vous pouvez avoir les bénéfices avec une seule plateforme et satisfaire tous les besoins des différents départements. Vous gérez tout ce que vous faisiez avec un Data Warehouse, tout ce que vous faisiez avec vos Data Engineers et les Pipelines, le Data Lake. Nouvel axe aussi que cette plateforme vous offre, c'est la Data Application. Vous pouvez construire des applications qui embarquent nativement des fonctions avancées autour de l'analytique. On a un projet qui s'appelle High Frequency, Low Latency, qui permet pour tout ce qui est interaction et dashboarding d'optimiser les performances. Avec le Data Exchange, vous vous entrez dans une nouvelle génération de moteurs de partage de données et vous donnez aussi accès à vos Data Scientists à l'intégralité des données sans la charge liée à la préparation des données. Voilà, donc les impacts sont aussi bien un métier de nouvelles lignes de business au travers du Data Exchange. On a un point et ça fera l'objet d'autres webinaires dans lesquels on peut monétiser la donnée. ça permet d'améliorer la productivité et de réduire les problèmes techniques liés à la concurrence, à la gestion des performances et au temps de réponse. Voilà, bon, ça, cette plateforme, elle a déjà été adoptée aujourd'hui par plus de 3000 clients à travers le monde, quelles que soient les tailles d'entreprises et quel que soit le secteur d'activité. j'ai coutume de dire qu'on est le VMware de la data au sens où on amène la flexibilité et de l'agilité, le time to market et chaque entreprise peut avoir besoin de traiter ses propres data, les traiter vite et les apporter aux bonnes personnes pour prendre les bonnes décisions. Et ça, ça se fait dans un écosystème global, donc on n'est pas seul au monde, la dernière force de Snowflake, c'est d'avoir développé un modèle qui ne nécessite pas de tout réinventer mais plutôt qui s'intègre complètement dans les écosystèmes technologiques de nos clients, quels que soient les cloud plateformes, quels que soient les outils de restitution ou d'ingestion ou de traitement. Et pour vous accompagner au quotidien, nous nous appuyons sur un écosystème de partenaires et d'intégrateurs et c'est l'occasion pour moi de faire la transition vers Céline Studer qui est responsable des alliances et partenariats chez Kyrus et qui va vous présenter qu'est-ce que ça veut dire en fait cet accompagnement de nos clients au travers de notre écosystème. Merci Yvan, bonjour à tous. Donc effectivement comme l'introduisait Yvan, je m'occupe de la relation avec les équipes Snowflake au niveau mondial et j'accompagne notamment le développement de notre expertise localement en France. Alors Kyrus est un groupe international qui est présent dans 18 pays. Notre siège est à Levalois-Péret à Paris. On a un peu plus de 1000 collaborateurs sur la France. Alors on existe depuis 23 ans maintenant. On a été fondé par Eric Cohen qui est toujours actionnaire majoritaire ce qui donne au groupe Kyrus en tout cas une position assez unique en termes d'agilité et on est bien sûr coté en bourse à Neuronext. Alors notre proposition de valeur et notre ambition en tout cas c'est de créer des solutions de bout en bout pour nos clients. Alors bien sûr d'abord en les conseillant l'objectif étant d'optimiser les processus métiers de faire de la data advisory d'accompagner nos clients sur de la roadmap d'intégrer les projets bien sûr avec nos partenaires technologiques on y reviendra et de maintenir ces projets et ces solutions dans la durée avec nos équipes. Pour soutenir nos clients Kyrus a une présence dans toutes les régions de France avec plus de 9 bureaux commerciaux et opérationnels qui nous a permis d'accompagner tout type d'organisation alors des organisations du CAC 40 ou du SBF 120 comme AXA Crélia Vécol Schneider ou encore Amadeus et des entreprises de taille plus humaine comme Algico Foncia ou Europe Car et bien sûr dans tous les domaines d'expertise et d'activité que ce soit banque assurance on en parlait juste avant ou retail où on accompagne Carrefour par exemple dans sa stratégie data ou CPG Lux avec Chanel par exemple et bien sûr le public alors on parle beaucoup des agences régionales de santé en ce moment Carrefour accompagne certaines ARS dans leur stratégie de dominion Notre expertise avec Snowflake on l'a développée en tout cas début 2018 juste après l'arrivée sur le marché français des équipes de Snowflake aujourd'hui Carrefour a développé mondialement et notamment en France une expertise unique pour accélérer les projets de mise en oeuvre ou de migration de nos clients grâce à notre expérience de plus de 15 projets qui sont réussis aujourd'hui en France comme par exemple Monoprix qui témoignera d'ailleurs prochainement lors du salon Big Data Alors bien sûr les équipes KERUS sont à votre disposition pour vous présenter les kits de migration qu'on a développé et qui accélèrent les bénéfices en tout cas de vos projets et les retours sur investissement Bonjour donc c'est Stéphanie je suis directrice data chez Genpol donc je vais donc merci à Snowflake pour l'invitation et donc dans les 30 prochaines minutes je vais vous présenter l'activité Genpol et la place de la data chez Genpol et comment nous avons mis en place un data pipeline avec Snowflake au cœur de ce data pipeline donc c'est qui c'est quoi Genpol donc déjà on va commencer par présenter un concierge un concierge c'est quoi c'est très simple il faut vous mettre en tête le concierge qui est en bas de tous les hôtels de luxe et qui est capable de répondre à n'importe quelle demande à n'importe quelle heure du jour et de la nuit donc la base un concierge c'est ça Genpol ça a été créé en 2008 donc sur la base de ce métier de concierge avec un fort ADN digital donc avec l'idée de dire je prends le métier de concierge je prends toutes les capacités du concierge et j'essaye d'augmenter ce concierge humain avec du digital en 2015 Genpol a racheté les concierges donc c'est une entreprise qui est de conciergerie aussi qui est assez ancienne parce qu'ils ont commencé eux en 1987 et ce qui a permis d'augmenter la taille géographique de Genpol puisqu'ils étaient beaucoup aux US et en APAC donc du coup ça a permis à Genpol d'être présent sur l'ensemble du territoire et en 2016 Genpol a été racheté par Accor avec une idée de synergie avec l'offre hospitalité portée par Accor et tous les autres nouveaux business ont été rachetés par Accor donc du coup on se retrouve maintenant avec une offre qui est mondiale et portée par un actionnaire qui est présent aussi sur l'ensemble de la planète donc le concierge digital donc l'idée c'est de vous voyez cette petite app qui est au milieu de l'écran l'idée c'est de dire que je prends un ensemble de concierges et je leur grâce au digital je leur permets d'être plus puissant et d'avoir plus de capacités le principe de Genpol c'est ce qui est important à comprendre aussi c'est qu'on travaille en B2B2C donc en fait on travaille très très peu en direct avec des personnes individuelles l'idée c'est de permettre à des marques de rajouter une offre de conciergerie à leur offre classique donc prenez l'exemple d'une offre bancaire par exemple votre carte bancaire sur certaines cartes vous avez la possibilité d'appeler un concierge et qui pourra vous offrir une certaine gamme de services donc Genpol c'est ça plus en détail qu'elle ok plus en détail c'est quoi c'est quoi Genpol donc on a ces trois grands piliers de Genpol c'est premièrement c'est l'art de servir donc c'est la base la base de Genpol c'est de l'humain effectivement c'est augmenté par le digital mais la base de Genpol c'est de l'humain donc c'est par exemple on a plus de 800 employés à travers le monde donc c'est des concierges une équipe digitale des customers success etc c'est 11 hubs aussi donc je disais que c'était mondial mais on a des gens à Paris à Singapour à Miami à Sydney etc donc dans 11 pays aussi bien en Asie en Amérique qu'en Europe et en tout ça représente 1,5 million de requêtes par an donc c'est pas du tout c'est pas énorme on va pas dire que c'est du big data mais c'est pas tout petit non plus et donc tout ça avec l'humain au cœur et l'idée d'avoir un concierge augmenté il faut savoir que beaucoup des concierges qu'on a chez John Paul c'est des anciens concierges d'hôtel avec toute cette capacité qu'ils ont si vous avez déjà eu l'occasion de parler avec un concierge d'hôtel c'est assez magique ils sont capables d'une empathie d'une écoute et ils ont un carnet d'adresse qui est magique donc c'est vraiment ça le cœur de John Paul c'est ça c'est cette capacité concierge donc ensuite ce qu'on greffe à ça c'est une capacité de mettre en place des programmes marketing donc on a une trentaine de programmes chez John Paul avec de la banque de l'automobile du luxe donc c'est vraiment multisecteur on travaille forcément étant donné qu'on est mondial en plusieurs langues donc on travaille en chinois en japonais en coréen en français en anglais forcément et on a aussi des négociations avec les plus de 10 000 partenaires sur l'ensemble de la planète en fait ce que se permettent ces programmes de marketing c'est qu'ils permettent d'avoir une communication de marques pour des marques qui n'ont pas forcément l'opportunité de parler régulièrement avec leurs clients donc par exemple quand vous faites un crédit pour une automobile c'est compliqué derrière de vous parler tous les mois de votre crédit c'est pas très c'est pas très sexy donc l'idée c'est que via ces programmes marketing et via l'offre de conciergerie on permet à ces marques de garder un contact avec leurs clients autour de la partie loisirs et conciergerie et ensuite le troisième point donc du coup c'est une expertise digitale qui est unique et qui est du coup la base de John Paul c'est du multicanal donc on est capable d'adresser via du téléphone du web des apps de l'email du sms du chat on est présent sur WeChat sur la partie asiatique on a trois niveaux de services possibles donc on est capable de soit travailler en fonction pour des questions de coûts ou d'adaptation au programme en full concierge donc c'est vraiment le concierge qui va prendre depuis le début jusqu'à la fin votre quête on va pouvoir être en full self-service donc en fonction des offres on a potentiellement la capacité sur nos plateformes digitales de gérer tout via la plateforme ou en mixte et c'est là qu'est toute la force c'est que vous pouvez commencer sur quelque chose qui est self-service et demander de l'aide à un concierge s'il y a quelque chose une question si vous voulez un petit quelque chose une table sur le bord de la mer et non pas au milieu du restaurant donc ça c'est la capacité du coup à rajouter la petite touche humaine qui fait que vous aurez quelque chose de très différent donc du coup en termes de use case data là-dessus sur l'art de servir c'est assez simple il faut qu'on aide le concierge parce que le concierge il a toute cette capacité empathique humaine que la machine a encore du mal quand même à reproduire mais par contre il est moins fort qu'une machine sur la capacité à scroller tout ce qui est possible en termes d'offres et de regarder l'ensemble des requêtes que vous avez faites et du coup qu'est-ce qui serait capable de faire pour vous satisfaire au mieux donc du coup là-dessus on travaille sur la mise en place d'algorithmes de notre recommandation sur la partie programme marketing côté data on travaille sur la mise en place d'une segmentation on a des segmentations en place qui sont une première étape avant la personnalisation et en fait ça permet que tout le monde tous les intervenants de l'entreprise autour d'un même programme regarde la même photo ça évite que côté concierge il regarde la partie 13 activités que côté marketing programme justement il regarde la partie marketing programme là on a tous la même photo et on sait exactement quelle personne on sert et où c'est qu'on veut l'emmener et ensuite le troisième point du coup c'est sur la partie digitale on a en track de manière très précise l'ensemble de nos plateformes digitales et donc ça nous permet d'améliorer les produits digitaux et d'optimiser les parcours clients sur ces espaces digitaux alors comment on fait ça donc j'ai une équipe exceptionnelle chez John Paul c'est une superbe équipe data on est séparé en quatre piliers donc la partie toute la partie business intelligence au sens où on l'entend chez John Paul donc vous voyez que j'ai séparé business intelligence et reporting donc business intelligence c'est toute la partie récupération des données mise en forme mise à disposition donc là ce qu'on cherche à faire sur cette équipe là c'est d'avoir quelque chose qui soit très agile très scalable on cherche aussi à avoir quelque chose de centralisé c'est là que ça fait écho à ce que disait Yvan sur la partie centrée sur la data de Snowflake donc en fait cette personne donc c'est une personne qui est en France qui travaille là-dessus et c'est son job quotidien de mettre à disposition des données propres clinées centrées centralisées à toute l'équipe donc ensuite on a toute une partie reporting là c'est une personne qui est à San Francisco qui travaille là-dessus et là son job c'est de mettre en place du reporting qui soit global donc en fait c'est pas parce qu'on est trois régions qu'il faut que chacun ait son reporting on est vraiment sur quelque chose de partagé pour être capable de gagner en efficacité sur l'ensemble des régions chaque région a sa particularité et des capacités différentes et l'idée c'est que tous ensemble on soit toujours meilleur donc c'est vraiment très global donc efficace on ne veut pas passer trois jours par mois à sortir un reporting mensuel ça en 2020 c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité maîtriser il faut qu'on connaisse bien toutes les données qu'on pousse il faut qu'on connaisse les process il faut qu'on comprenne comment la donnée a été générée pour être capable de l'interpréter et de la pousser intelligemment et du coup aussi ce qui est important c'est que ce soit une vue 360 il n'y a pas de silo tout le monde a accès à l'ensemble des indicateurs et tous les métiers peuvent dialoguer autour de l'ensemble des indicateurs sans qu'il y ait de silo de données ou de choses que le camp peut voir mais pas la partie concierge etc donc c'est vraiment que tout le monde puisse partager pour mieux connaître aussi le métier de son voisin parce qu'on est forcément dépendant on a des programmes qui sont communs donc on est dépendant de l'ensemble des concierges on est dépendant des marketing programmes etc donc ça c'est la partie reporting ensuite on a une partie alors je vais sauter à la partie data science en premier donc on a deux personnes en data science une en France et une à Sydney où on travaille sur l'ensemble de l'offre data science donc tout ce qui est prédictif donc on cherche à prévoir est-ce que par exemple un de nos membres va revenir chez nous et faire une requête dans les X prochains mois toute la partie recommandation dont on en a parlé avant toute la partie scoring qui permettra d'optimiser la partie marketing programme qu'on a vu précédemment donc la segmentation en mode data driven et une partie intelligence artificielle où notamment on travaille sur des technos de type NLP sur des techniques de type NLP pour automatiser les tâches du concierge ou essayer d'extraire toute la donnée que peuvent nous mettre les membres dans les emails ou dans les conversations qu'ils ont avec les concierges donc ça c'est la partie data science et donc du coup la partie data analyse qui est au milieu qui est quelque chose d'un peu un peu plus complexe en fait moi la data analyse je la vois comme une porte d'entrée donc c'est une porte d'entrée où les personnes qui utilisent le reporting ne trouvent pas l'information dont elles ont besoin le reporting n'est pas suffisant donc du coup elles vont aller voir le data analyst donc pour des types de demandes de type quel est le profil de mes membres inactifs est-ce que tu peux m'aider à comprendre c'est qui mes membres inactifs pour que je puisse derrière leur faire un programme personnalisé de l'analyse de cohorte de mieux comprendre les parcours digitaux mieux comprendre la partie médicalale donc du coup le data analyst va prendre cette demande la réaliser si possible en mode produit parce que comme on est en B2B2C on a plusieurs clients et si c'est une problématique qui est posée sur un client il y a de fortes chances que trois mois après on en ait besoin sur deux clients donc du coup on est vraiment en mode produit et ensuite le job du data analyst c'est aussi s'il estime que c'est légitime de renvoyer cette demande là un peu clinée un peu packagée vers le reporting si après tout si c'est possible de pousser directement cette demande dans le reporting il n'aura pas besoin de le refaire après donc ça sera automatisé ou alors s'il sent qu'il y a un potentiel de modélisation de renvoyer vers l'équipe data science qui sera capable de faire quelque chose de potentiellement plus prédictif plus poussé donc c'est vraiment une porte d'entrée pour être capable de redispatcher ensuite vers la bonne équipe donc toute cette ma magnifique équipe donc on travaille vraiment en cross pays donc déjà naturellement étant donné qu'il y a des gens sur les trois continents on est déjà très cross pays à la base et on travaille aussi du coup avec tous les bureaux de John Paul on travaille avec toutes les équipes donc on travaille avec les concierges le client success le marketing le digital potentiellement la finance donc on n'a pas des profils dédiés par équipe et on travaille en cross client aussi donc ce qui nous donne la capacité quand on voit qu'une problématique est posée sur un client on se donne la capacité d'aller la pousser sur un autre client donc pour du coup quand je suis arrivée je suis arrivée chez John Paul en 2017 et le temps de prendre mes marques le temps de comprendre l'écosystème et le métier début de 2018 on a fait le contexte c'était des bons constats donc ce qui se passait c'est qu'on avait une architecture historique qui était vieillissante qui n'était pas maîtrisée en interne qui avait été mise en place un certain 10 ans avant globalement qui était très sensible à toute modification des sources donc quand il y avait une source avec une colonne qui était rajoutée tout explosait qui avait un temps d'ingestion qui était assez long donc c'était 7 à 8 heures juste pour la partie IMI donc tout le reste était aussi compliqué et différent pour chaque géo parce que du coup quand les concierges ont été rachetés la partie techno data n'avait pas été réintégrée on avait aussi les process complexes donc du coup quand nous on avait côté data besoin d'un nouveau champ il fallait faire intervenir 5 à 6 personnes dans différentes équipes donc des devs de l'IT etc pareil pour une nouvelle source de données donc autant dire que quand on avait besoin d'un nouveau champ il fallait dire que peut-être on l'aurait dans 3 mois c'était très compliqué et on avait aussi des compétences techniques qui n'étaient pas disponibles en interne sur la partie data donc la partie gestion d'infrastructure la partie hébergement la partie optimisation de requêtes on était sur du MySQL et donc du coup il fallait toute la partie indexation etc n'était pas gérée et n'était pas la connaissance n'était pas là en interne donc du coup c'était très compliqué en revanche on avait des vrais points positifs et on avait des choses sur lesquelles on voulait s'appuyer pour mettre en place la nouvelle chaîne donc l'équipe data avait des réelles compétences sur la partie métier des compétences sur la partie fonctionnelle on avait tout à fait la capacité de mettre en place un data model une très bonne maîtrise du langage SQL donc tout ça c'est des choses sur lesquelles il fallait s'appuyer pour en mettre en place la nouvelle solution on avait des données qui étaient dans un volume raisonnable une gouvernance de données en cours de construction donc un besoin de souplesse des fortes ambitions sur la donnée non structurée donc on ne pouvait pas se permettre d'avoir que de la donnée structurée dans notre modèle du coup en termes d'infrastructure ce qu'on voulait avoir c'est donc quelque chose qui soit clonable et maintenable à l'identique sur les différentes zones donc ce que j'expliquais précédemment c'était qu'on voulait un reporting global et une vue 360 donc l'idée c'est que aussi chaque zone puisse se parler en ayant le même reporting le même langage les mêmes indicateurs donc ça ça veut dire qu'à la base il faut qu'on se donne la possibilité d'avoir exactement les mêmes données rangées de la même manière dans chacune des zones en termes d'efficacité aussi vous avez vu que l'équipe n'est pas non plus énorme donc ça veut dire que n'importe qui est capable de travailler sur n'importe quelle zone sans avoir besoin d'être formé pendant un mois sur la data de la zone en question donc on voulait aussi pouvoir gérer au maximum la chaîne data dans l'équipe data avec les compétences existantes à la data pour éviter justement ce côté besoin de faire appel à trois ou quatre autres équipes pour gagner en efficacité et on voulait forcément avoir une question de coût maîtrisée parce que je pense que c'est l'objectif de chacun donc du coup on a travaillé sur ce sujet là et on a mis en place en juin 2018 cette architecture là elle fait un peu peur mais en fait elle est assez simple alors ce qui est assez riolo c'est que ça fait un vrai parallèle avec ce qu'a présenté Yvon précédemment donc on a du coup sur la gauche des data sources donc qui sont assez différentes et nombreuses donc John Paul est passé sur Salesforce donc du coup on a les différents Salesforce dans les différentes zones pour des questions légales du coup on en a un sur chacun des continents on a la partie tracking via AT Internet on a la partie téléphonie via anciennement une comptable puis on a migré sur le Tolldesk on a des données de référence comme pour avoir les taux de change pour avoir un référentiel pays etc on a les données des sorts etc donc on a un certain nombre de sources de données on en rajoute régulièrement donc l'ensemble de ces sources de données elles sont ingérées via un ELT qui est Matillon donc en fait on en a deux pareil pour des questions de légales et ensuite tout ça est déversé dans des bases de données Snowflake donc on en a trois pour gérer les trois GO et donc ça dans Snowflake ce qui se passe c'est qu'on a effectivement toute la donnée c'est dans Snowflake qu'on gère la transformation la normalisation et l'agrégation et l'agrégation donc je ne vous parlerai pas du tout de Data Lake de Data Mark de Data Warehouse moi je suis vraiment côté Data non IT donc du coup pour moi ça a toujours été des concepts qui ne m'apportaient pas grand chose moi ce que j'ai besoin c'est d'être capable d'interroger la donnée en fonction du besoin que le métier me remonte donc que ce soit dans un Data Lake d'un Data Mark d'un Data Warehouse j'ai juste besoin que ce soit facile à utiliser donc du coup c'est des concepts que vous ne voyez pas du tout et qu'on n'a pas du tout reproduit et donc ensuite une fois qu'on a nos bases de données Snowflake qui sont à disposition on les pousse dans deux types d'outils donc sur la plateforme de visualisation pour la partie reporting donc c'est vraiment de la visualisation il n'y a pas de calcul toute la partie calcul est faite côté Snowflake et dans Data Eco ou dans Data Eco sur la partie data science l'idée c'est qu'il n'y a pas de cleaning c'est-à-dire que le cleaning a été fait dans Snowflake et le Data Scientist n'a pas besoin de passer deux semaines à cleaner les données il sait qu'elles ont été préparées avant et comme le reporting est pluggé sur la même source de données et qu'on a pas mal d'utilisateurs sur le reporting il nous remonte assez rapidement tout ce qui est problématique en termes de données et donc la donnée est plutôt propre là-dessus on applique deux règles de filtrage qui sont assez importantes au niveau ELT ce qu'on fait c'est qu'on ne récupère que les données nécessaires et maîtrisées donc on ne va pas aller chercher l'ensemble des données présentes dans Salesforce on va aller chercher celles dont on a besoin par exemple on ne compte pas toutes les données de carte de crédit donc ça en termes de GDPR c'est facile à du coup ça permet de vérifier qu'on minimise la quantité de données qu'on remonte parce que la CNIL apprécie et par contre on se donne la capacité de pouvoir facilement remonter un champ donc on a cette on peut faire ce filtrage-là parce qu'on a aussi rajouté de la souplesse dans toute la partie ELT et le deuxième filtrage qu'on fait on le fait plutôt entre Snowflake et la partie utilisateur donc Data Science et Data Visualisation où là on enlève toute la donnée personnelle donc que ce soit dans Dataiku ou dans Burst vous n'avez pas besoin d'avoir le nom ou le prénom des personnes vous avez besoin d'avoir potentiellement son année de naissance son âge etc donc en fait entre les deux on rajoute une couche pour enlever toute la partie données personnelles donc du coup ça nous permet d'avoir une structure qu'on pourrait presque je ne sais pas si ça se dit trop mais qui est GDPR par design où on essaye à chaque fois de minimiser la donnée et de ne mettre que la donnée nécessaire donc ensuite pour détailler un petit peu plus cette partie-là donc sur la partie sécurité alors c'est la partie qui est la plus compliquée qui a été la plus complexe à mettre en place côté Data parce que c'est clairement des choses qu'on maîtrise moins donc en fait vous voyez que là on a toute une partie serveur Matillon et Dataiku en fait ce qu'il faut voir c'est que là toute la partie orange un peu plus complexe un peu plus technique donc on s'est fait accompagner par un prestataire externe et par un DevOps en interne pour la mettre en place mais en fait elle concerne que Matillon et Dataiku la partie snowflake a été faite c'est ce qu'a expliqué Yvan c'est que c'est vraiment une plateforme as a service donc en fait on a eu juste besoin de créer nos comptes et ça a été aussi simple que ça donc c'est un vrai avantage et c'est une vraie simplicité sur ce sujet là donc je vais passer vite parce qu'effectivement ce n'est pas ce que je maîtrise le plus ensuite sur toute la partie EELT comment on utilise ça donc en fait on utilise plusieurs capacités de snowflake donc ça c'est donc vous voyez c'est Matillon donc en fait snowflake il vous permet facilement de scaler d'augmenter ou diminuer les ressources dont vous avez besoin donc en fait ce qu'on fait au début de notre ingestion de données c'est qu'on commence par augmenter la taille du serveur donc du coup on passe donc on a en temps normal un serveur qui est du XS qu'en fait au début de la chaîne on le passe en S donc ce que je disais c'est qu'on n'a pas non plus des milliards de données donc la taille S nous suffit mais ça nous permet qu'après la chaîne mette moins de temps et soit plus efficace donc ensuite l'autre point important c'est qu'on travaille en ELT c'est-à-dire qu'on récupère la donnée brute et on la transformera dans snowflake donc c'est tout ce que j'explique ici donc ensuite une fois qu'on a bien ingéré toutes les données mais on re-réduit ce qui nous permet de maîtriser les coûts et de diminuer les coûts et ensuite à la fin on éteint le serveur Matillon pareil parce que tant qu'il est quand il est éteint il ne coûte rien donc ça permet de maîtriser donc effectivement on a deux instances sur la partie Matillon on fait ça une fois par jour par région on a une question de rattrapage une semaine le dimanche au cas où il nous manque des données donc on travaille sur snowflake donc si vous avez l'occasion le support Matillon est excellent donc ça c'est toute la partie ELT ensuite une fois qu'on a récupéré les données on a comment on fonctionne dans snowflake en fait dans snowflake vous avez la capacité à ranger votre donnée et à faire travailler différents warehouses donc en fait on en a quatre l'idée c'est deux choses déjà pouvoir travailler sans être impacté par les activités des autres parties donc si votre ETL est encore en train de calculer de travailler ça ne veut pas dire que les personnes qui sont à la data les personnes humaines qui sont à la data sont bloquées parce que les calculs sont en train de se faire donc c'était quelque chose qui nous arrivait sur l'ancienne chaîne donc là du coup chacun est indépendant et donc du coup on bénéficie de l'ensemble de la puissance quelle que soit la personne qui travaille ça nous permet aussi de monitorer l'usage par activité donc ça nous permet de voir est-ce que c'est plus l'ETL qui coûte cher et donc sur lequel il faut qu'on optimise les coûts ou est-ce que c'est plus les gens qui font beaucoup trop de requêtes et donc peut-être qu'il faut qu'ils réfléchissent à optimiser leur ASQL donc du coup cette organisation-là qui est assez simple assez tepée il faut la penser du coup côté plus côté métier ou sens et après c'est très facile à mettre en place techniquement donc du coup c'est le data engineer chez nous qui l'a mis en place et ce qu'on fait aussi on travaille aussi sur la partie droit d'accès donc effectivement Snowflake peut être accessible par un certain nombre d'équipes et donc il faut être capable même si la donnée est centralisée il faut être capable de filtrer pour savoir qui voit quoi donc par exemple là vous voyez qu'on a rajouté un accès pour les équipes téléphoniques chez nous ça leur permet d'avoir accès à la donnée granulaire donc du coup ils n'ont accès qu'à leurs données de téléphonie et pas à l'ensemble des données donc ça pareil c'est assez facile à monitorer et donc c'est sur la partie data engineer que c'est fait ensuite je vous parlais précédemment du fait que l'équipe data était capable de mettre en place un modèle de données donc effectivement du coup on a mis en place un certain nombre de tables de notre côté avec ce que vous voyez sur la gauche c'est des tables brutes les données qui sont récupérées depuis par exemple Salesforce ou Marketing Cloud etc donc en fait on récupère la donnée brute qui est récupérée et ce qu'on fait c'est qu'ensuite on met en place des vues qui permettent de cliner la donnée l'idée c'est de ces vues là c'est que quand vous interrogez la donnée ce soit plus facile ce soit plus central que les données soient clinées qu'il y ait moins vous ne voyez pas toutes les données donc un exemple on sait qu'on a quelques soucis sur la récupération des dates des lieux des requêtes donc on a deux champs qui sont mis à disposition du concierge qu'ils n'arrivent pas à utiliser de manière optimale en fait ce qu'on fait dans la vue c'est qu'on cline la donnée pour que le résultat de la vue vous ayez juste besoin de dire ok le lieu de cette requête c'est quoi et vous ne posez pas la question que la donnée derrière n'est pas très clean etc vous avez facilité toute l'interrogation via les vues on enlève aussi toute la donnée personnelle donc ça veut dire que si on donnait accès aux vues aux métiers ils n'auraient pas toute la donnée personnelle donc en termes de GDPR c'est aussi plus facile à gérer et donc du coup on ne pousse que ces vues là dans le reporting ça permet du coup quand vous êtes côté data vous pouvez vous concentrer uniquement sur la demande métier et pas sur les détails techniques vous n'avez pas besoin de vous demander ouais mais en fait est-ce que j'ai enlevé mes testeurs etc non c'est déjà fait donc c'est une vraie ça vous libère du cerveau pour ce qui est vraiment important ensuite je vous ai mis juste quelques fonctions favorites dans Snowflake donc comme c'est du SQL c'est très facile à utiliser la plupart des gens sont formés en SQL côté data et il y a énormément de fonctions qui favorisent l'utilisation donc je vous en ai mis quelques-unes donc comme on est multi pays forcément on a des vraies questions de time zone on récupère toutes les données en GNT et ensuite on les pousse dans la bonne time zone donc autant vous dire que la fonction qui gère les time zones dans Snowflake on l'utilise beaucoup on a aussi toute la partie split part qui permet de récupérer une partie d'une chaîne de caractère quel que soit le séparateur donc vous oubliez les right the left the right the left c'est facile c'est géré c'est beaucoup plus facile donc pour travailler la donnée texte c'est plus facile etc donc voilà c'est très très riche donc on vous a mis quelques exemples mais c'est beaucoup plus riche que ça et ensuite donc pour conclure juste donc là je vous ai montré beaucoup le côté techno de la partie chaîne data il ne faut pas oublier qu'en parallèle de la partie techno il y a aussi un énorme chantier à mener de data gouvernance parce que vous pouvez avoir le meilleur data pipeline et la meilleure data chain que vous avez si les indicateurs que vous demande le métier ne sont pas définis ne sont pas clairs ne sont pas propres vous n'arriverez pas à en faire grand chose donc en parallèle chez John Paul on mène on a commencé à mener et on continue de mener on en a pour quelques mois encore un chantier de définition de tout ce qui est indicateur donc on le fait en cross pays en cross équipe en cross client donc du coup on définit tout ce qui est indicateur quels sont les axes d'analyse quels sont les visualisations on formes les équipes parce que l'idée c'est que l'équipe data ne soit qu'un support et que l'ensemble des équipes métiers soient formés sur la data qu'elles puissent utiliser les reportings qu'elles comprennent les données et qu'elles puissent augmenter leur capacité sur la data au service de leur métier et on monite aussi beaucoup la qualité des données et donc là du coup plus les données seront utilisées et meilleure sera la qualité donc deux ans plus tard où on en est donc côté technique on a pas mal de trois bases de données en production on a six utilisateurs quotidiens juste de snowflake mais plus de 100 sur la partie burst on est super heureux de snowflake il faut le dire donc le côté cloud c'est accessible à 100% on est capable de le gérer uniquement avec le data engineer on est passé de six heures de calcul pour la partie reporting à une heure par base donc c'est énorme on n'est plus du tout la chaîne data n'est plus un point de blocage technique donc on peut vraiment se concentrer sur le métier le seul petit point d'alerte que je mettrai c'est que du coup on a eu on a un coût technique qui est bien inférieur à celui anticipé donc on a énormément de crédits snowflake donc bien travaillé sa prévision de consommation au début nous on n'avait pas anticipé qu'on mettrait six fois moins de temps et que ce serait aussi efficace donc du coup on a des crédits snowflake pour un certain nombre d'années et comme ça marche bien on en est heureux mais c'est quelque chose qu'il faut bien prévoir quand on le met en place et donc en next step donc ce qu'on a prévu de faire donc on va ouvrir des données aux autres départements on va travailler sur la partie vue on a donc comme on est au sein du groupe accord on va travailler sur la partie data sharing parce que l'accord est aussi sur snowflake on voudrait voir comment utiliser des epitons au sein de snowflake pour utiliser la puissance de snowflake sur la partie data science et on va voir sur la partie reporting comment on pourra une fois la partie data de gouvernance validée construire un modèle fait dimension voilà donc j'espère que tout ça a été clair j'ai été un peu vite sur la fin et je laisse la place à Yvan pour conclure merci Stéphanie témoignage extraordinaire témoignage c'est la première fois que je le voyais extrêmement valable qui résonne complètement avec notre stratégie donc je remercie d'abord en fait les gens qui sont derrière la scène et toute l'équipe marketing qui ont permis à faire ce webinaire je voudrais remercier aussi Stéphanie Gauthier de John Paul pour cet excellent témoignage et Céline Studer de Kérus pour leur présentation je vous remercie aussi à tous de vous être connectés et d'avoir suivi ce webinaire on arrive juste à l'heure donc on n'aura pas le temps de faire le question-réponse mais vous pourrez donc tous ceux qui se sont connectés vont recevoir un mail avec le suivi et l'enregistrement de cette présentation si vous voulez si vous voulez rentrer en contact avec nous vous avez vos interlocuteurs Snowflake Classique et dans le dernier des cas vous pouvez toujours vous connecter sur le site web sur snowflake.com slash contact et on vous recontactera bien sûr avec plaisir si vous voulez avancer sur les sujets ou développer la chose donc encore merci à tous de votre temps et de votre attention je vous souhaite à tous une excellente journée et j'espère très bientôt sur un événement que ce soit digital et j'espère vraiment bientôt dans un événement humain avec des vraies interactions voilà excellente journée au revoir et j'espère sur un événement humain sur un événement humain sur un événement humain sur un événement humain sur un événement humain